Yo les archers, yo les chevaliers, c'est Sagittarian et ce soir on se retourne pour une nouvelle vidéo concernant Edge of Empire 4 et on va s'intéresser notamment au Saint-Empire Romain Germanique Oui ce soir c'est la vidéo, le BO, le tuto des HRE parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé et je vais vous présenter ça donc j'ai deux vidéos qui vont sortir, une sur un BO WTC et un autre sur un BO plus axé face château avec un bon timing d'âge donc je vais tout vous expliquer également sur la Civ, les spécificités on va voir la Civ de A à Z, le gameplay, le BO, le tuto donc le chemin de pensée pour avancer et progresser avec cette utilisation et j'espère que cela va vous plaire on est parti les potes donc également les amis pour vous dire n'hésitez pas si la vidéo vous plaît ou si ce genre de contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à lâcher le petit pouce, à activer la cloche des notifications et me laisser un petit commentaire ça me ferait super plaisir let's go Concernant les statistiques au niveau du HRE, ce qu'on peut voir encore une fois au niveau du Ranking Any donc c'est à dire tout level confondu, je ne parle pas de conquérant diamant, platine et gold donc c'est vraiment à tout niveau, le HRE est plutôt bien placé en 4ème position avec 50,2% de win rate, c'est une Civ qui est plutôt jouée en cette saison 3 avec plus de 100 000 games et c'est une Civ qui se débrouille très bien contre des Civ qui mettent un peu plus de temps à se développer parce qu'elle a un potentiel de passage d'âge assez rapide devient un peu plus compliqué contre des Civ très agressifs notamment contre Mongol et Français et cela, on peut voir, devient de plus en plus compliqué quand le niveau augmente vous voyez ici 48%, on est un peu dans le rouge, on est un peu dans le rouge encore à diamant et un conquérant c'est encore un peu plus difficile mais ça reste une Civ très très forte du moment que vous savez la maîtriser en fait elle est difficile un peu à maîtriser à prendre en main, c'est une Civ de niveau difficulté intermédiaire mais plus vous la prenez en main et plus elle devient très compliquée parce que les adversaires surtout à tout niveau vont avoir du mal à vous attaquer et le HRO dispose de très bonnes capacités de contre-attaque donc c'est une Civ qui est plutôt forte, plutôt ok, ça a toujours été fort dans la méta actuellement mais maintenant vous parler des spécificités de la civilisation donc le HRO est une civilisation basée sur le boost économique et militaire via les prélats qui dispose de puissantes unités d'infanterie et c'est une civilisation capable de se remettre rapidement des agressions et donc de déployer de fortes contre-attaques au niveau militaire, le Saint-Orpied romain germanique dispose d'une infanterie puissante que ce soit les hommes d'armes, les piquets mais également et surtout les lances connées qui sont des unités uniques qui infligent d'importants dégâts de zone au niveau économique, on dispose donc du prélat qui est une unité religieuse qui booste non seulement l'économie de 40% un prélat peut booster jusqu'à 8 villageois maximum sauf la chapelle, la chapelle c'est le bâtiment d'âge qui permet de booster toute votre économie autour de la zone d'influence le prélat booste également les unités militaires en leur apportant des boosts d'armure, d'attaque et aussi les soigne de manière insane au niveau défensif, les HRE disposent d'une capacité qui elle-même dispose d'un cooldown qui s'appelle la réparation d'urgence et qui peut restaurer et réparer le bâtiment automatiquement sans villageois au niveau technologique et religieux la cive tire sa puissance également des reliques que ce soit dans les postes avancés les tours, les donjons ou même dans la cathédrale de Rennitz elle augmente non seulement du coup l'économie de la civilisation mais aussi les caractéristiques défensives des bâtiments elle peut également réagir rapidement et de manière violente avec le palais du burgrave qui est une caserne qui produit des unités 400% plus rapidement ainsi que les recherches qui vont avec on peut aussi opter pour le palais de ménoir qui est un landmark H2 qui augmente la vitesse des recherches des technologies de 40% et réduit leur coût de 40% également au niveau de l'H4 vous avez le palais de swab qui permet de produire des villageois à vitesse grand V et de boomer de manière extrêmement violente l'avantage c'est que le coût de réduction de ce bâtiment est réduit la production des villageois est plus rapide de 200% et également dispose d'un coût réduit de 66% et donc du coup 66% de villageois moins cher vous avez également le palais d'helsbach quant à lui qui est un donjon qui dispose de 50% de santé supplémentaire et réduit les dégâts subis des bâtiments aux alentours de 33% c'est vraiment un landmark défensif au niveau des forces de la civilisation donc on a la possibilité du coup de survoler les H très rapidement c'est une civilisation qui est très difficile à attaquer qui a un gros boom économique une fois que vous savez vous défendre elle réagit très bien en contre attaque elle dispose d'une infanterie très puissante et donc elle dispose de gros boosts finalement militaires et économiques la faiblesse c'est que c'est une civ qui n'est pas forcément facile à prendre en main c'est une difficulté intermédiaire il faut donc un minimum de connaissances pour bien se défendre c'est une civ qui a des difficultés également contre les civs agressives il faut garder son sang froid et elle a tendance à laisser surtout le map control en early game ok les gars on est parti avec le BO le tuto HRE et ici le BO c'est un BO double TC en 5 minutes oui vous avez bien entendu 5 minutes c'est totalement insane et on joue ici Ipanie et contre ton adversaire qui joue daily et on va passer du coup on va voir le chemin de pensée ici le but c'est d'avoir double TC pour agresser l'adversaire assez rapidement avec des hommes d'armes et une bonne prod et une bonne économie derrière donc on est parti avec ce BO qui est joué notamment pas mal à la saison 3 peut être joué contre n'importe quel civ par contre c'est peut-être un peu plus compliqué contre les civs ultra agressives il faut bien vous connaître bien savoir défendre et si vous savez bien réagir ça peut être très très fort donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va partir avec 6 villageois sur le mouton on en prend 3 et on va les mettre alors on va faire une maison on va les mettre alors donc ça fait 3 à la nourriture 3 qui font une maison et 3 à l'heure ça fait 3-3 je vais scooter et aller voir du coup les moutons avec mon éclaireur et après je vais aller à la nourriture jusqu'à 9 donc si vous pouvez il faudra penser à faire une petite rote à juste quelques secondes histoire de booster les 3 villageois alors donc on va aller scooter donc on est sur les paniers je répète contre un délit donc là le délit c'est je sais qu'il va jouer les sites sacrés encore une fois le BOTC il faut s'adapter moi je vais jouer au BOTC mais là plus agressif si je joue contre un anglais ou un français et bien si c'est un français je vais peut-être faire une caserne après mon WTC ou avant mon WTC surtout pour pouvoir me défendre contre les agressions des chevaliers si c'est contre un anglais je vais faire une Cavalry Light donc avec une écurie pour me défendre contre l'anglais et m'adapter avec les bâtiments et il faut savoir quand vous avez l'avantage pour pouvoir passer l'âge surtout donc on continue vous voyez les villageois pour l'instant je les boost à la nourriture donc je récupère les moutons avec mon scout je continue à la nourriture je suis à 6 toujours 3 alors et là je vais rota un peu le prélage juste histoire que mes 3 villageois aient le boost vous voyez je boost les 3 et je vais revenir à la nourriture je reviens à la nourriture je suis à 9 à la nourriture donc pour placer la chapelle c'est très important où est-ce qu'on place la chapelle dans la chère toujours placer la chapelle et c'est un peu en avance de phase qu'il faut savoir où est-ce que vous allez placer la chapelle quelle ressource vous allez vouloir où placer la chapelle il faut prendre en considération cette info en début de partie donc ici moi je veux partir sur la WTC donc il va falloir du bois et de la pierre ici ça me semble tout indiqué de placer ma chapelle même si elle est devant donc si c'est possible le mieux c'est de la placer derrière si je voulais pas forcément prendre de la pierre et du bois je pourrais la placer ici j'aurai les baies, le bois, l'or ici je veux essayer de rentabiliser mon WTC donc je vais mettre les moutons et toujours mettre les moutons du bon côté de là où vous allez à la chapelle donc là vous voyez ma zone d'influence va booster du coup mes moutons j'ai la nourriture j'aurai la pierre et j'aurai le bois donc voilà j'ai mes 9 villageois à la nourriture et j'ai mes 3 villageois à l'or là je vais commencer je vais commencer à rallier au bois et je vais passer mon âge très important je vais en prendre 3 de l'or et 6 de la nourriture ça va me faire 9 pour passer l'âge donc on passe l'âge très très rapidement et on va avoir son TC très rapide 5 minutes 5 minutes on pose le deuxième TC donc la nourriture vous pouvez presque en laisser 3 parce que le prélat boosté normalement c'est 4 le minimum mais 3 avec HRE ça passe vous voyez j'en laisse 3 la nourriture je vais passer mon âge avec 9 en attendant je rallie au bois et je vais faire une rota avec mon prélat faut pas hésiter à rota avec le prélat peut booster jusqu'à 8 villageois donc c'est dommage de rester sur 2 villageois autant aller booster un peu ici la nourriture et une fois que vous avez boosté vous pouvez même booster un peu les villageois ici quand ils auront terminé auront le boost économique pour aller récolter les ressources tout de suite donc je vais jusqu'à 3 au bois je vais commencer à préparer mon camp de bûcheron mon camp de mineur pardon en vrai j'ai pas trop besoin de faire mon camp de mineur parce que ma chapelle elle est quasiment collée à la pierre je sais plus si j'en fais un ici j'en fais un quand même et après c'est un important donc une fois que vous avez passé l'âge c'est au moins 6 au bois 6 à la pierre et 8 au bois 6 à la pierre et une fois que vous avez 8 au bois 6 à la pierre vous commencez à reprendre de la nourriture et vous mettez évidemment le prélat dans la chapelle instantanément là vous voyez je suis à 7-7 je crois que je vais lui dire d'aller au bois donc je vais me retrouver à 8-6 normalement voilà 8-6 j'ai 4 à la nourriture 8 au bois 6 à la pierre je continuerai à ramener mes moutons avec mon scout j'ai fait une maison parce que j'en avais besoin et donc quand on voudra passer l'âge l'âge pardon quand on voudra poser le TC on ira poser le TC avec les 6 villageaux de la pierre qui iront alors du coup ça fera 6 après alors et en attendant on rallie à la nourriture donc maintenant en fonction moi je sais que je joue daily ça va pas être une cible ultra agressive si vous jouez contre un français surtout là il serait peut-être temps de poser une caserne notamment à la gold ou à la pierre pour vous protéger si vous jouez contre un anglais il serait temps de poser une écurie pour vous protéger et après de vous adapter et à vous de juger quand est-ce que vous pouvez poser le TC mais si possible le poser le plus tôt possible là vous savez que je peux y aller direct parce que je joue contre daily et que normalement je devrais être à peu près tranquille mais il va quand même essayer de venir m'embêter avec de la cavalerie légère de mémoire et donc là 5 minutes 5 minutes j'ai posé le deuxième TC 5 minutes les amis c'est à peu près à peu près le le timing que vous devez avoir par contre alors des fois vous n'aurez pas la possibilité de poser 5 minutes parce qu'il n'y a pas toujours la pierre et le bois dans la range de la chapelle mais vous pouvez le faire en 5 minutes et donc maintenant vous ne bougez plus ces 8 bois vous ne bougez plus maintenant c'est nourriture après le TC vous gérez nourritureur et les 8 bois vous permettront de vous adapter donc vous pourrez faire quelques fermes vous pourrez faire des maisons vous pourrez faire des bâtiments de prod une forge on va faire rapidement un moulin avec la brouette pour avoir une bonne économie sur 2 TC vous voyez il y a 2 TC qui vont mettre des belles fermes tout autour de la chapelle ça va être magnifique donc là je vais poser le moulin pour préparer la brouette donc maintenant mon but je sais que le délit va vouloir jouer les sites sacrés et qu'est-ce qu'il y a de fort à l'achever Oda à l'achereux c'est les hommes d'armes donc je vais vraiment partir sur des hommes d'armes j'aurais pu faire main work donc là j'ai fait une chapelle mais j'aurais pu faire main work ça aurait été un peu plus lent d'avoir le WTC mais j'aurais pu faire main work pour booster mes hommes d'armes donc c'est assez ça reste le même BO mais c'est assez situationnel selon ce que vous avez scouté est-ce que je fais un main work pour avoir vite des améliorations et là vous jouez vraiment très agressive moi je préfère quand même une bonne économie et après faire mes améliorations un peu plus tard avec une forge donc là j'ai mon WTC n'oubliez pas de produire sur 2 TC vous les avez donc le WTC est fini c'est que quoi 6 minutes à peu près je commence à faire mes fermes je sais qu'il va récupérer il va commencer à pas tarder à récupérer les sites sacrés en tant que joueur d'élit il va me scooter je commence à faire des fermes aussi avec le bois en excédent et là il vient avec la cavalerie alors c'est pas trop grave je reste dans la range de mon forum je rajoute une deuxième caserne donc voilà le BO c'était vraiment c'était vraiment à partir d'une dizaine qui s'exterminait maintenant c'est que de l'adaptation maintenant on est dans une phase gameplay et d'adaptation donc j'ai toujours mes 8 villageois au bois je continue à prendre la nourriture et l'or il est embêté mais bon ça va aller là il a de la chance parce qu'il me bloque des villageois donc je vais perdre un villageois ou deux il a de la chance un peu sur ce coup là de me bloquer directement je commence à sortir des âmes d'armes et je mets une forge je devrais avoir déjà recherché la bouette normalement là j'ai traîné un peu et que le but c'est d'avoir beaucoup de fermes autour de votre chapelle qui booste tout ça je vais essayer de me débarrasser de son éclaireur on va faire une maison parce qu'on est pop il y a pop la bouette a été recherchée là je vais commencer à sortir j'ai vu qu'il prenait des sites sacrés je vais commencer à l'embêter mon économie derrière elle est ok mes deux TC ils sont en place même s'il passe au pire même s'il passe château avant vous vous avez deux TC vous avez une belle économie vous pourrez passer château vous pouvez partir après sur Rennitz ou sur Burgrave on verra ça au moment du passage de l'âge quel bâtiment on va choisir encore une fois c'est situationnel il faut s'adapter aussi j'essaie de l'embêter au site sacré je vais rajouter des casernes je crois je vais aller jusqu'à 4 casernes j'essaie de lui choper son moine j'essaie de l'embêter au niveau du site sacré il a quand même des archers c'est un peu pénible j'ai quand même pas beaucoup d'unités encore là je me dis il a les deux sites sacrés qu'est-ce que je vais faire je vais aller voir le troisième site sacré ici parce que bon une fois qu'il a les deux il va certainement vouloir aller là-bas donc je mets un peu d'unités sur le troisième sacré et je vais tout rallier ici parce que là il y a quand même deux donc je sais qu'il va aussi quand même centraliser ses forces de ce côté là et derrière on a rajouté un peu au bois parce qu'on va faire j'ai besoin de fermes je vais faire plus de fermes là en ce moment autour de mon bâtiment mais j'ai quand même envahi des villageois au B j'aurais pu aller au cerf surtout aussi je perds des âmes d'armes mais c'est ok je sais qu'il y a de la roi prod qui arrive je chute des casernes je suis à trois casernes pour l'instant là je commence vraiment à avoir une petite armée sympa et surtout faire les améliorations défense des flèches là que je vois qu'il y a des archers donc défense des flèches on continue à embêter notre adversaire donc là il est un peu chiant parce qu'il joue avec la porte et son mur donc mes unités bug un peu il me dit ok je vais aller c'est moins de focus c'est moins maintenant que j'ai la défense des flèches je ne prends plus très très cher ça devient compliqué pour lui je n'ai pas fait beaucoup de piquets parce qu'il n'y a pas beaucoup de cavaliers donc là je spam je spam j'ai rajouté une caserne on est toujours à trois casernes je commence à rajouter pas mal de fermes je sens que ça commence à être compliqué pour lui il essaie de me kite mais je ne prends plus beaucoup de dégages je commence à avoir beaucoup beaucoup d'armes je rajoute ma quatrième caserne je continue à faire des fermes autour de ma chapelle on a un bel espace ici vous voyez si vous pouvez éviter de faire des maisons dans la range là je les ai fait aux alentours bon celle là c'est dommage j'aurais pu laisser un peu d'espace encore pour vraiment rajouter des fermes ici entre les deux TC ça aurait été magnifique donc ici compliqué pour lui je continue à prendre les six sacrés je mets un âme d'armes sur les six sacrés et là il va être coincé là il va commencer à être coincé entre tous mes âmes d'armes qui arrivent il va plus savoir quoi faire et là je sais que je les clean je sais que je suis bien j'ai mes deux TC regardez mon économie je pourrais toujours sur mes deux TC je fais des fermes je décape tous les sites sacrés je vais aller chercher celui-là que j'avais oublié on décable les sites sacrés et là le fight il n'arrive plus à faire grand chose donc là le full âme d'armes fait très très mal donc en français j'aurais pas fait full âme d'armes parce qu'il est là de la cave lourde donc j'aurais plutôt fait des piquets et s'il avait fait des RC donc j'aurais fait en plus de la cave light toujours à vous adapter à l'armée de votre adversaire oui il était parti sur tour de la victoire apparemment vous avez vu les fermes c'est presque parfait j'ai quelques bâtiments dedans mais sinon c'est nickel là je me dis bon je récupère les sites sacrés au pire il a peut-être récupéré un peu d'or il va commencer à passer son âge donc je commence à voir si je peux passer mon âge mais je sais qu'avec tous mes hommes d'armes déjà là je suis pas mal au niveau armé je suis pas mal pour l'embêter donc je vais essayer de l'embêter un peu encore sur sa gold il passe là je me dis c'est pas grave il a plus de sites sacrés il a plus de gold moi j'ai énormément de villageois par rapport à lui j'ai une armée plutôt conséquente et donc aussi quand vous jouez HRE pensez bien à scout la map il faut que vous sachiez où sont positionnés les 5 reliques très important pour savoir où est-ce que vous allez envoyer vos prêts là donc je recule un peu j'ai pas encore la défense des flèches numéro 2 je vais attendre je vais améliorer mes armes d'armes quand même là je suis en train d'essayer de passer mon âge encore des fermes et donc là je vais passer mon âge je vais passer mon âge donc ici quel bâtiment choisir et bien je vais prendre la renitz pourquoi renitz j'ai le map contrôle il a même plus les sites sacrés il est reculché lui je sais que je vais pouvoir récupérer toutes mes holiques j'ai pas besoin vraiment de beurre grave parce que j'ai déjà 4 casernes plus 2 écuries parce que j'ai anticipé le fait qu'il fasse des arbalétriers donc j'ai vraiment pas besoin d'un beurre grave pour produire sur 5 casernes j'ai déjà ce qu'il faut donc autant prendre en plus les reliques j'ai le map contrôle donc là clairement avec l'économie que j'ai et les bâtiments militaires c'est renitz si j'avais été un peu sous pression que c'est compliqué je suis pas sûr d'avoir mes reliques si vous êtes pas sûr d'avoir mes reliques et vous êtes vraiment sous pression vous pouvez partir sur 2 TC sur un beurre grave vous allez améliorer à fond tous vos hommes d'armes passer château et vous allez faire une contre-attaque ultra violente donc là je continue sur mes 2 TC donc ouais j'ai prévu le fait qu'il avait peut-être fait des abats donc j'ai prévu les écuries donc là j'ai 2 TC j'ai mis 18 villageois si j'avais qu'un TC généralement vous pouvez passer la château avec entre 8 et 10 villageois généralement on aime le passer assez rapidement l'âge des châteaux donc je passe mon âge pendant que je passe mon âge j'ai envoyé des prêts là aller chercher reliques j'ai récupéré instantané ou quasiment instantané j'en ai déjà 2 du coup j'ai vu qu'il avait une gold aussi dans le bac je vais aller voir je sais qu'il prend de l'or ici très probablement oui je me suis pas trompé donc derrière je passe château je fais l'amélioration des hommes d'armes j'ai beaucoup à la nourriture donc là il faut faire l'amélioration aussi horticulture au niveau des fermes il m'embête un peu mais rien de violent je sais que c'est compliqué pour lui je vais lui en envoyer dans tous les côtés j'ai de l'armure tant qu'il a pas d'arbalétrier il y a que ça qui peut m'embêter les arbalétriers et s'il fait des arbalétriers je vais faire beaucoup de cavaler légère je récupère un max de relique je vais même prendre les sites sacrés ici j'essaie de faire un hololo mais bon je vais le perdre mais là il est à idle dans tous les sens très très compliqué pour lui toujours des belles fermes continue les améliorations défense des flèches numéro 2 après ça me fera plus rien les TC je ramène les reliques je recule ici parce que j'attends la défense des flèches numéro 2 pour vraiment lui rentrer dedans et donc ce que vous pouvez faire et ce que j'aime bien faire c'est qu'il faut jouer avec vos prélats c'est une sif qui joue au niveau des prélats donc là je sais que mes fermes sont boostées vous pouvez mettre un prélat ici il y a 8 en plus c'est pile poil le nombre de villageois qu'un prélat peut booster il y aurait villageois boosté au bois qui serait parfait j'aurais pu mettre un prélat également ici avec 8 villageois ou plus à l'or pour booster encore plus l'or mais j'ai déjà aller au league j'ai déjà beaucoup d'or j'ai double TC c'est ok une fois que ce que j'aime bien faire c'est que dans mon armée je rajoute des prélats je vais chercher ici compétence médicinale qui augmente la vitesse de régène des prélats qui est très très fort et après regardez ce que je recherche les guerriers inspirés ça inspire mes unités militaires et ça leur améliore l'armure de 1 et également les dégâts de 15% donc c'est très très fort dans une compo d'armée d'avoir des prélats ça vous améliore votre armée de fou donc là vous avez le bâtiment Rennitz vous ne faites plus de prélats sur votre TC vous le faites sur Rennitz évidemment et là j'y retourne j'ai la défense des flèches numéro 2 là je ne crains que les armas ou la cavalerie lourde mais il n'est pas parti là dessus je sais que cette gold il n'en a plus je sais qu'il n'a pas laissé de sacrer je sais qu'il prend potentiellement de l'or derrière donc j'y vais derrière je commence à ramener de la cavalerie légère que oui des arbas je commence à faire aussi des lances quenées pour faire un peu de dégâts de zone il vient m'embêter un peu avec ses archers enfin le haut le haut mais je me fais pas et surtout oui dès que vous avez que vous commencez à avoir au moins 2-3 reliques commencez à faire potentiellement un marché parce que si là je vais avoir le map control je vais avoir les sites sacrés je vais avoir beaucoup d'or il va falloir que je trade pour équilibrer mon économie et donc là je vais l'empêcher sur son or au niveau des techs j'ai été rechercher l'arme à deux mains et pas l'arme lourde pourquoi ? parce qu'il a que des archers l'arme lourde c'est que s'il a les unités lourdes enfin ça ne sert à je vais pas mettre dépenser de l'or pour la masse à deux mains l'arme lourde c'est que vraiment si c'est anti lourd et là c'est vraiment l'arme à deux mains pour les unités légères en priorité bon les deux c'est toujours mieux mais là la hache pour l'instant c'est très très bien je récupère les 6 à 15 je vous ai récupéré les reliques et là je vais l'attaquer sur deux fronts je suis aussi dans son économie ici il est un peu dans le dans la merde je vais voir les ressources je perds pas tant sur ce bâtiment je vais voir les ressources que je peux prendre l'idl que je peux lui mettre et derrière vous avez vu j'ai les ressources en plus de l'agression sur deux tels j'ai les ressources je pars sur palais de swab palais de swab qui coûte moins cher au niveau des landmarks h4 généralement je le mets près du bois ou près d'une gold j'ai fait un peu de report pour me défendre et là il peut plus rien faire beaucoup trop beaucoup trop chez lui ses archers me font rien son tc me fait rien je suis tranquille je ramène partout je prends les sacrés derrière je prends les reliques vous voyez le score je suis à 4200 il est à 1600 il s'est fait manger totalement il s'est fait manger il va voir que je passe là il va abandonner h4 ça va commencer à être terminé là pour lui et c'est le GG en 20 minutes h4 avec grosse pression double tc et surtout le tc les potes à 5 minutes c'est insane donc j'espère que ce BO vous aura plu c'est très très fort comme vous pouvez le voir là en plus j'étais tranquille j'étais pas agressé quand vous êtes agressé c'est un peu plus compliqué il faut être assez vigile il faut avoir une bonne connaissance du jeu pour pouvoir vous adapter et pouvoir contre-attaquer donc voici pour le BO double tc hre 5 minutes ok les amis donc maintenant on va voir au niveau des matchups du hre donc quels sont les bons matchups les matchups c'est à peu près ok les mauvais matchups donc au niveau des civs donc on choisit hre pardon et donc mongol mongol pour moi ça fait partie des matchups compliqués plutôt mauvais matchup je dirais parce que le mongol va essayer de vous tout re-rush selon certaines maps et surtout la méta actuellement les maps sont plutôt open et donc il y a beaucoup d'angles où ils peuvent mettre des tours et cela peut vous retarder et également ils peuvent trade à côté et cela peut être vraiment compliqué pour le hre si vous arrivez à la défendre c'est ok mais ça reste un matchup plutôt difficile très bon matchup ici Daily comme vous l'avez vu sur la vidéo Daily met du temps à se développer il prend les sacre mais vous pouvez le contrer avec des armes d'armes vous avez une armée ultra puissante et d'équipage château ça devient compliqué pour lui et quand vous passez château également je veux dire du coup plutôt bon matchup contre Daily on va regarder maintenant les anglais les anglais pour moi c'est avant c'était un bon matchup et maintenant depuis qu'il y a eu les nerfs aussi ou les archers ont moins de portée ça devient compliqué de se défendre contre anglais avec des tours et ils arrivent toujours à trouver un angle aussi pour vous t'emmerder et du coup ça peut devenir assez compliqué dès lors qu'ils commencent à vous prendre des villageois que vous avez du mal à sortir s'ils commencent à avoir le map control et prendre à mettre ses archers sur les reliques et que vous avez du mal à sortir donc il faut potentiellement faire un beurre grave et à la fois si vous arrivez bien à vous défendre l'anglais il va se faire rouler dessus s'il a all in et c'est ce qu'ils font souvent au moins jusqu'à conquérant donc c'est un matchup qui est assez équilibré donc ensuite on va se concentrer au matchup ottoman pour moi le matchup ottoman c'est plutôt également un matchup even donc c'est les ottomanes sont assez agressifs donc ça peut être assez compliqué les HRE ça aime pas trop les civs ultra agressifs il faut arriver à bien se défendre il faut bien connaître le jeu bien connaître sa civ mais ils ont un petit timing où les ottomanes c'est agressif ça devient très agressif avec le temps mais c'est pas ultra agressif ultra ultra early et donc vous avez le temps de passer le château et potentiellement de faire un design d'armes et de devenir très pénible du coup pour l'ottoman donc c'est un matchup qui a assez équilibré également on a également pour moi quand c'est quand c'est ça a toujours été considéré comme un mauvais matchup pour HRE parce qu'il compte très tôt avec la cavalerie lourde vous allez faire des piquets mais il va faire des archers il va falloir vous défendre aussi avec des tours si c'est le map open il va falloir vous défendre dans tous les sens et ça devient compliqué mais à la fois si vous avez bien à vous défendre vous pouvez faire également une bonne contre-attaque donc c'est un mauvais matchup mais c'est pas un matchup rédhibitoire vous pouvez pas gagner notamment avec 2 TC si vous avez à vous défendre avec beaucoup de piquets et beaucoup de cavalerie légère vous pouvez lui retourner la game et vous passez château et vous lui rentrez dedans avec des âmes d'armes lourds ils aiment pas ça généralement comme ils ont beaucoup d'archers à un moment les français s'ils ont été très agressifs au niveau château ils vont se rouler dessus donc mauvais matchup mais encore ça peut être jouable bon matchup bon matchup également contre Chinois je dirais parce que vous pouvez pas tirer 2 TC si 2 TC aussi vous aurez un meilleur timing d'âge si vous faites 1 TC vous avez possiblement des bonnes unités mais c'est un bon matchup mais pareil c'est pas un matchup c'est free win c'est un matchup où les chinois ils ont 2 TC ils peuvent boom quand même ils peuvent bien s'en sortir mais plutôt bon matchup au niveau des timings je dirais pour le HRE et donc ensuite on a Abassid donc Abassid c'est plutôt c'est tricky comme matchup c'est un mauvais matchup et un bon matchup à la fois c'est qu'il va pouvoir vous embêter malgré son 2 TC vous aurez un peu de cave légère et un peu d'archer chameau et c'est pour ça aussi que mon gold c'est compliqué les mangodais ça fait très très mal contre les HRE et les archers sur chameau c'est très pénible donc ça peut être compliqué pour vous de trouver les reliques par contre si vous arrivez à faire des archers ou des tours et à bien vous défendre et à récupérer vos reliques vous pouvez prendre également l'avantage sur ce civ et généralement contre Abassid je fais également 2 TC pour pas prendre trop de retard on va ensuite parler des maliens le malien c'est le pire matchup pour HRE et pourquoi ? parce qu'ils passent châteaux aussi vite que vous et en plus ils ont les guerres musophadis qui comptent absolument les unités lourdes et c'est absolument les unités qu'on aime faire et en fait ces civilisations donc peut-être pas français mais mangodai on aime pas faire des archers en HRE malien on aime pas faire des archers en HRE c'est vraiment pas le point fort des HRE ça nous oblige à jouer avec archers ou arbitriers ou à faire du siège et des mangonos on peut pas jouer nos bons vieux hommes d'armes comme on aimerait le faire et donc c'est des matchups compliqués ensuite je partirai sur Russe pour moi Russe c'est plutôt un bon matchup parce que c'est comme français sauf que du coup ils ont pas un bâtiment d'arch qui permet de sortir de la cave donc ils ont de la cave lourde mais qui est un peu plus late ils aiment bien faire 2 TC mais pareil c'est un peu plus long qu'avant et du coup vous pouvez aussi bien jouer sur 2 TC que sur 1 TC contre Russe donc pour moi c'est plutôt plutôt un bon matchup donc ça c'est équilibré les matchups on peut voir sur HRE donc voici pour voici pour tout ce qu'on a vu sur les matchups je vous ai tout expliqué je vous ai tout dit les amis voilà mes archers mes petits chevaliers c'est la fin de cette vidéo BO tuto HRE avec double TC en 5 minutes vous voyez comme c'est fort c'est un BO qui est quand même pas mal utilisé sur la meta sur la saison actuelle sur la saison 3 dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous préférez je vous mettrai du coup la prochaine vidéo ça sera sur le timing Fachato en HRE Rénith ou Burgrave dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous préférez plutôt 2CC plutôt Fachato dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez je réponds à tous les commentaires les amis j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous allez pouvoir progresser avec cette civilisation je vous embrasse vous êtes les bestes à tous les commentaires